Musique Bonjour ! Je travaille au CCAS de Narbonne depuis 2011. J'étais coiffeuse à la base et je cherchais du travail et j'ai su que le CCAS recruter. Donc on m'a donné les bases et après on a fait des formations en interne pour les premiers secours, sur les produits, sur les personnes. C'est ouvert à tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir déjà travaillé en structure. Les avantages du métier c'est plus le contact humain et puis c'est pas des gens qu'on voit une fois en semaine. La plupart on y va quand même pratiquement tous les jours. On apprend à les connaître. Des fois ils ont besoin de parler. C'est vrai qu'on est là aussi pour ça, pour partager ça avec eux. C'est essentiel pour entretenir, pour faire... Ne se laisse que la présence, vous voyez, quand on se retrouve tout seul. Bonjour M. Ansel. M. Ansel, j'ai fait quoi ce matin ? Ce matin, hier je l'avais un pantalon blanc. Si vous voulez donner un petit coup de fer. D'accord. Lorsque j'ai déposé mon CV, on m'a fait certains entretiens, certaines formations, quelques questions et puis voilà, on m'a lancé dans le métier. Et après, même la semaine prochaine, j'ai encore deux formations à faire dans ce métier-là. Oui, ça me plaît. Ça me plaît dans le sens où lorsque je pense que je suis un peu utile, parce qu'une fois le service fini, je vois le sourire de ces personnes. Ça me rend heureux. Il y a le contact. Il n'y a pas que le travail qui compte. Si vous voulez, c'est la présence. La présence, on parle. C'est un moment de la journée qui m'est agréable. Là, c'est essentiellement pour la prise du repas. Donc, je lui prépare le repas pour le midi et je lui donne le repas. Depuis quelques temps, on lui donne le repas parce qu'elle ne peut plus manger toute seule. Après, là, j'ai aidé l'infirmier qui est venu tout à l'heure. Donc, je l'ai aidé. Il y a eu de la coiffeuse aussi qui est venue. C'était une sacrée journée. Donc, j'aide aussi les intervenants qui viennent pour Madame Badia. Moi, j'ai vraiment de tout. J'ai de l'aide à la personne. Donc, on dit aide à la personne, ça peut être les courses, ça peut être les promenades. Après, on a aussi des échanges. On aide un petit peu au niveau administratif aussi. L'entretien de la maison aussi. Pour moi, c'est un métier d'aide. C'est vraiment se sentir utile. Moi, je voulais faire un métier où j'étais proche de la personne. On y va ? Ça va ? Oui, très bien. Quand il y a eu le Covid, je me suis occupée d'une voisine qui était un âge, toute seule. Et au fil des jours, je me suis liée d'amitié. Puis bon, j'ai dit quand j'arrêterai parce que je travaille avec mon mari. Quand mon mari prendra sa retraite, je n'avais pas l'âge de prendre ma retraite. J'ai postulé au CCAS. J'ai sauté le pas, on va dire. Je me suis formée sur le terrain. Et ensuite, on assiste à des formations pour l'utilisation du matériel mis à disposition par les bénéficiaires. Les missions sont différentes d'un bénéficiaire à l'autre. Un bénéficiaire Alzheimer, quand on a des dossiers comme ça, c'est le jeu. Il faut la stimuler au maximum. Après, ça peut être que de l'entretien. Ça peut être l'aide au repas. En fait, c'est très varié. La promenade aussi. Beaucoup de personnes demandent à sortir au beau jour. On les promène. Voilà. Il faut aimer la personne et les personnes. C'est important de donner. On reçoit beaucoup, mais on donne aussi. Et je crois qu'on reçoit bien. Beaucoup.